ce qui importe pour beaucoup c'est le lien de la mémoire tout le passé qui a été vécu est devenu très important toutes les expériences toutes les choses qui ont été vécues nous ont donné des références sur lesquelles s'appuyer pour pouvoir continuer la vie dans tous les instants puisque tous les instances ne se ressemblent pas et en fait on réagit aux événements avec ce que nous avons appris et c'est le lien que nous avons les uns avec les autres c'est un lien de mémoire d'image de concept de tout ce qu'on a appris et qui restait dans la mémoire donc on dit ça c'est ma mère ça c'est mon père ça c'est mon pays et nous avons un lien les uns les autres mais c'est loin un lien mémoriel il n'y a pas une activité qui est là tangible avec ce qui se joue dans l'instant où on respire nous sommes des êtres du passé si nous sommes identifiés à ce passé à ce lien que nous avons notre état c'est un état mortifère qui meurt dans l'instant où nous voulons faire exister encore ce lien il n'y a pas de vie là dedans il y a juste de la mémoire c'est à dire des pensées parce que les pensées justement elles sortent de la mémoire pour faire exister ce qui fut la pensée se rappelle de ce qui s'est passé et c'est ce schéma qui a été fait dans le passé se réitère et se fait valoir dans une posture de une entité une identité que l'on s'est donné d'être c'est à dire ce personnage que on est qui est lié avec le passé ce personnage n'a rien à voir avec ce qui est spontané là tout de suite avec la vie qui se découle de la source ce personnage n'appartient pas à ça se passe ce personnage c'est ça a été forgé avec le temps de toutes les expériences que tu as eu tu t'es fait des conclusions et en fait toutes ces conclusions deviennent ce que tu prônes le personnage prône le passé qui a été conclu et ce passé devient très important et nous faisons avec ça un lien les uns avec les autres mais c'est un lien qui n'a aucune réalité du vivant c'est un lien qui est mort et nous nous rappelons de ce lien et nous voulons encore le faire exister alors il faut dire que finalement la vie elle-même elle n'est très peu vécu ce que l'on est pour de vrai est très peu connu ce que nous savons c'est tout ce paquet de mémoire que nous avons véhiculé toute notre vie et qui se donne de la valeur et cette valeur est criée sur tous les toits c'est mon histoire c'est mes conclusions c'est moi ma personnalité je suis français je suis anglais je suis ceci je suis cela tout ça c'est ce qui a été forgé le personnage s'est forgé au fil des millénaires pour devenir ce qu'il est aujourd'hui et on croit que ce personnage là peut être quelque chose qui peut atteindre le sublime puisque on se forge tout le temps du passé mais on ne sait pas que on est limité donc on croit toujours que demain sera quelque chose de grandiose et nous avons donné à demain beaucoup d'importance pour pouvoir être ce que l'espoir propose ce personnage évolue à travers le temps il sort de la grotte des cromagnons et il arrive dans les belles maisons aujourd'hui construites autant les cromagnons se protéger dans leur grotte avec des petites lances taillées dans de la roche que nous aujourd'hui dans nos belles maisons entourées de clôtures avec des alarmes nous pouvons nous sécuriser et nous avons évolué on appelle ça l'évolution on est civilisé aujourd'hui aujourd'hui pour se défendre on appuie sur un bouton c'est à dire on tue plusieurs à la fois l'homme de cromagnon quand avec sa petite lance c'était une ou deux personnes par ci par là quelques animaux pour se nourrir et aujourd'hui nous avons tout centraliser dans la grandeur dans l'industrialisation de ce que nous avons besoin pour nous mettre en sécurité et ça c'est le personnage qui s'est forgé comme ça et nous sommes devenus importants on se donne de l'importance on se croit être intelligent parce que nous avons pu faire des choses beaucoup mieux pour pouvoir avoir cette sécurité mais cette sécurité en fait c'est la destruction de ce qui est vraiment vrai parce que il n'y a pas de sécurité qui peut être pérenne ce qui est pérenne c'est la vie la vie qui est vécue le lien qui est vécu dans l'instant c'est avec ça qu'on aura la sécurité dans les esprits et dans matériellement avec le vivre ensemble sans cela il n'y aura que des disputes parce que tout le monde regardera midi à sa porte pour pouvoir se protéger donc nous sommes des êtres du passé nous vivons avec ce que nous avons appris nous répétons toujours les mêmes choses pour pouvoir exister en tant que l'identification qu'on s'est donné à toutes ces choses qu'on a amassé nous avons amassé beaucoup de choses pour pouvoir exister à travers les choses qu'on a amassé ma religion mon concept ma politique ce sont des choses qu'on a amassé et qu'on a intégré pour pouvoir se montrer pour pouvoir se faire valoir dans l'idéal que l'on propose ce ne sont que des idées l'idée d'être quelqu'un qui pourra réussir un capitaliste un communiste un écologiste tout ça ce sont des postures qui prônent l'idéal à faire exister parce que ce que nous vivons ce n'est que le passé qu'on prend et qu'on veut améliorer toujours mais il n'y a pas le lien qui fait que nous soyons connectés les uns avec les autres nous sommes seulement connectés avec le passé avec tout ce qui a été et tout ça devient quelque chose qu'on poursuit pour pouvoir emmener dans le présent et en faire quelque chose de cela qui nous réconforte une vie idéale avec ce que le passé propose parce que cet idéal que nous avons et le vécu que nous avions eu que nous avons appris qui était bon qui était sécurisant et nous voulons le reproduire donc ce que nous avons c'est toute une panoplie de concepts d'images pour pouvoir faire en sorte que nous soyons en sécurité la sécurité la sécurité du bien-être à venir que nous poursuivons jour après jour sans jamais être comblé mais c'est un espoir c'est une illusion que tu te donnes d'avoir pour pouvoir te réconforter qu'il y aura quelque chose mais c'est une illusion cet espoir que tu te donnes et quelque chose que tu poursuis toute ta vie mais ce n'est que le passé avec lequel on a un lien on veut répéter le passé on veut répéter tout ce qui est sécurisant et en fait la sécurité n'y est jamais puisque en faisant cela il y a un conflit qui se joue dans les esprits des uns et des autres nous sommes subjugués par le gain à atteindre et ce gain à atteindre c'est justement ce personnage qui veut arriver à ses fins qui donne du coude pour pouvoir accéder à ce qui est à prendre et ce qui est à prendre c'est tout le plaisir toute la sécurité qu'on puisse trouver dans les choses qu'on accumule et ces choses qu'on accumule ne sont pas des réalités ce sont des liens avec le passé que nous avons mais qui n'a rien de réel ce ne sont que des histoires que l'on se raconte pour se sentir bien maintenant le monde vit comme ça nous pouvons le voir tous les jours nous sommes des êtres conflictuels égoïstes nous voyons la vie qu'à travers ce que nous pouvons gagner pour moi ma famille mon pays et en fait nous ne savons pas ce qu'est vivre ensemble sans heure nous ne savons pas ce qu'est vivre avec un esprit joyeux en paix avec soi-même parce que nous sommes en dualité le fait que nous avons toutes ces illusions du passé il y a une dualité qui se produit parce que il y a ce que la vie est dans l'instant où elle est vécue où elle est respirée et entre ça et ce que elle devrait être l'esprit entre en conflit c'est-à-dire il y a le passé qui s'impose et il y a ce qui est maintenant qui est là les deux rentrent en conflit parce que tout est fait de dualité quand on est dans l'illusion dans l'espoir que demain sera quelque chose de mieux parce que la vie parce que la vie à ce moment-là elle est quelque chose que tu ne peux pas faire autrement que de le vivre en réalité il n'y a que la vie mais ce que tu sais s'impose à ce que la vie soit là parce que tu résistes à la réalité qui fait en sorte que tout ce que tu es devenu se retrouve si tu veux exaspéré d'être un mensonge c'est-à-dire ce passé que tu t'es donné d'être tu t'es identifié avec tout ce que tu as vécu toutes tes expériences ma maman mon papa je suis français je suis ci je suis ça tout ça est en conflit avec la spontanéité de ce que la vie elle est parce que dans toute la spontanéité de l'instant présent il n'y a pas tout le passé tout le passé s'efface quand la vie se présente parce que la vie détruit tout le passé c'est-à-dire le présent détruit le passé et le passé quand il vient dans le présent il détruit la faculté au présent d'être libéré pour pouvoir être l'expression de ce que l'univers propose tu es une expression une expression du plus profond de toi-même et au plus profond de toi-même il y a une conscience qui se révèle être celle de l'univers de la vie la vie s'exprime à travers toi la vie c'est ce qui coule en toi et si elle coule en toi elle va abolir ce que tu te donnes d'être puisque la vie c'est ta réalité c'est toi ce que tu es c'est la vie tu es vivant il y a quelque chose de vivant qui coule ça c'est toi si tu n'es pas cela alors tu es la résistance à ça c'est à dire tu te donnes d'être ce que tu n'es pas tu te donnes d'être ce personnage c'est à dire tout ce passé ton lien avec tout le passé existe et tout ça résiste à la réalité de ce que tu es pour de vrai ce que tu es c'est la vie il n'y a pas là-dedans un personnage il n'y a pas moi il n'y a pas mes affaires il n'y a pas le président le directeur le petit le grand le mec le gras il n'y a rien de tout ça il y a juste la vie et la vie il n'y a pas de comparaison il n'y a pas celui qui veut il n'y a pas celui qui attend il y a juste la vie et la vie c'est quelque chose de libre qui n'appartient à qui que ce soit il n'y a pas de personnage dedans il n'y a pas quelqu'un qui dirige cela alors ce quelqu'un ce personnage ce passé avec lequel on s'est forgé est donc ton ennemi l'ennemi de la vie nous n'acceptons pas d'être ce que nous sommes en réalité nous sommes encombrés de ce que on se donne d'être et cet encombrement voile ce que la vie est nous exprimons un mélange sali de ce que la vie elle représente c'est-à-dire l'amour devient intéressé la beauté devient l'aide et tu es celui qui essaye de contrôler le flux de ce que la vie elle est parce que tu ne l'accepte pas parce que ce personnage qui n'accepte pas la vie c'est celui qui veut faire exister la vie qu'il aimerait l'idéal c'est-à-dire celle qui prend du passé et qui l'emmène dans le présent et il veut faire de ça son espoir toute cette activité occupe l'esprit l'esprit est constamment occupé toute une vie durant à faire cela à se combattre à se battre contre la réalité de ce que il est lui-même le personnage combat ce qu'il est pour de vrai le substitut qui est le personnage c'est-à-dire soi et le personnage et ce soi est un fait il n'est pas vrai le vrai c'est celui qui est vivant c'est celui qui n'a pas tous ses histoires qui ne garde rien qui n'est pas assis sur le passé et qui répète qui a des références il n'a aucune référence c'est quelque chose qui est impromptu qui arrive et qui se meut d'instant en instant de manière à tout le temps être renouvelé dans le neuf il est tout le temps dans le neuf il émerveille tout le temps l'esprit parce que l'esprit voyage dans un monde où la perception s'élargit sans cesse tout est fait d'instant en instant pour être la beauté que tu exprimes cette beauté que tu exprimes c'est justement la joie d'être libéré de ce passé libéré de tout ce que tu as pu comprendre tout ce que tu as pu devenir tout ce que tu as pu te donner comme histoire idéale que tu aimerais avoir tout ce progrès ce demain que tu aimerais faire exister n'existe pas là dans ce que la vie propose et cette vie c'est ce que tu es et bien sûr de laisser cette émergence jaillir de ton fort intérieur il faut que le silence puisse être il faut que ton être puisse être libéré de ce qu'il se donne d'être qu'il soit libéré de toutes les croyances les envies les histoires et être libéré de toute réaction qui viendrait quand la vie s'approche c'est-à-dire quand la vie s'approche quand la vie émerge alors tu es envahi de joie parce que celle-ci cette vie ce mouvement cette beauté que tu peux ressentir quand tu vois un coucher de soleil un oiseau qui prend son envol tout ça te lave de ce que tu te donnes d'être parce que tout ce que tu te donnes d'être c'est une fausseté une fausseté envers la vie et pour être lavé il te faut accepter d'être ce que tu es pour le vrai c'est-à-dire rien donc il te faut beaucoup d'humilité pour accepter de te soumettre à ce qui est plus grand que toi ce toi que tu es c'est ton personnage il y a quelque chose plus grand que lui qui est jamais en sommeil qui est tout le temps présent qui ne connaît pas la solitude qui ne connaît pas le désarroi ni la peur celui-là il est libéré de toutes ces histoires qu'on peut se raconter et avec les histoires qu'on se raconte le personnage se retrouve dans la peur de ne plus exister cette peur c'est l'ennemi de la vie parce que derrière cette peur il y a quelque chose que tu peux trouver qui est indisible mais faut-il encore que tu puisses braver ces peurs comprendre que cette peur que tu as c'est une résistance à ce que la vie elle est cette peur c'est la peur la résistance qui fait que tu ne sautes pas dans le vide dans le vide de l'inconnu tu ne lâches pas prise à cause de cette peur de ce qui va t'arriver et quelque chose va arriver au personnage tout ce que tu t'es donné d'être sera anéanti supprimé mort et ça pour la plupart d'entre nous comme nous sommes identifiés au lien du passé nous sommes ce personnage qui ne veut pas ne veut pas mourir et lui c'est un personnage qui a été fabriqué par tout ce que la pensée propose pour être ce qu'on appelle aujourd'hui l'ego cet ego ce caractère qui s'est forgé pour exister en tant que le faux soi le fèque de soi-même celui-là il est l'ennemi de la vie mais en même temps la vie n'a rien à faire avec cet ennemi parce que cet ennemi c'est un fèque ce n'est pas une réalité il n'existe pas il existe seulement si tu le fais exister à travers l'apparence que tu te proposes d'être il existera mais si tu sais que il est faux si tu sais que c'est seulement la vie qui existe alors tu te libères naturellement de toutes les choses qui t'empêchent d'être joyeux qui t'empêchent d'aimer qui t'empêchent d'être vrai toi-même authentique intègre qui t'empêchent d'être qui t'empêchent d'être qui t'empêchent d'être